Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Mickaël Ben Simon, le Golden Boy. Nouvel épisode du podcast Le Golden Talk. On n'oublie pas ici la parole est d'or, d'où le Golden Talk. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le cutting. Alors le cutting, c'est quelque chose de très difficile que les combattants, même les altérophiles, mais surtout les combattants, utilisent pour pouvoir être au poids le jour de la pesée, mais ce n'est pas la seule raison. C'est aussi pour pouvoir reprendre vite du poids pour le combat qui se déroule le lendemain, parce que si vous avez la pesée le jour même, un cutting serait vraiment compliqué et vous mettrait vraiment en difficulté pour votre combat. Donc le cutting n'est déjà à réaliser que lorsque le combat a lieu le lendemain. Comment faire un cutting ? Moi, je vous avoue que c'est la partie du combat que je déteste le plus. Une fois que le cutting est passé, pour moi, le combat n'est qu'un plaisir, même s'il y a le stress avant d'entrer dans la cage ou sur le rig. C'est quand même le moment le plus difficile parce qu'il dure sur plusieurs jours. Alors déjà, pour vous expliquer un petit peu le cutting, on ne fait pas un cutting si on n'a pas fait un régime avant. Donc si vous avez la date de votre combat au moins trois semaines avant, c'est l'idéal. Parce que moi, vous pouvez commencer à faire un régime, un régime qui sera sur plusieurs étapes. Moi, ce que je fais, je vous explique ma façon de faire. Chacun a la sienne. Maintenant, si vous écoutez le Golden Talk et si vous écoutez le Golden Boy, c'est pour avoir sa façon de travailler. Donc je vais vous donner ma façon de travailler. C'est la suivante. Tout d'abord, trois semaines avant le combat, je continue à manger les quantités que je veux. Simplement, j'enlève tous les sucres. Tout ce qui est sucre pas naturel. Moi, je peux manger les fruits. Tout ce qui est sans sucre, je le mange. Mais je ne mange plus de chocolat, je ne mange plus de bonbons, parce que moi, je me fais énormément plaisir. Mais je continue à manger. Trois semaines avant le combat, je continue. Mais si je veux aller au kebab, je vais au kebab. Voilà, si je veux aller au restaurant avec ma femme et mes enfants, je vais au restaurant. Ce n'est pas un problème. Juste, j'enlève les sucres raffinés. Je ne mangerai plus de chocolat. Je ne mangerai plus de gâteau. C'est un peu chiant, mais voilà. On commence comme ça le régime. Et ça, j'ai fait ça pendant une semaine. Dès que je suis à deux semaines avant le combat, là, je commence un régime bien plus drastique pendant lequel je ne mange que deux fois par jour. Je mange le matin. Un petit déjeuner vraiment très léger. Je donne ma façon de faire. Je bois un verre de lait. Et je mange une pomme. Je ne mange rien jusqu'au midi. Et au midi, et le midi, pardon, je mange un repas normal. Je mange du poulet, de la viande, du poisson, avec des pâtes, du riz, du blé, du quinoa. Voilà, mais je l'enlève, allez, les vus. Je ne mangerai pas de frites. Je suis à deux semaines avant le combat. Là, les frites, c'est terminé. Pas de kebab. Et une fois que j'ai fini mon repas, que je fais entre midi et 13h en général, et je mange lentement pour que mon corps assimile bien, je prends mon temps pour manger. Dès que j'ai fini mon repas, je ne mange plus qu'au lendemain. Donc, on attaque un vrai jeûne intermittent. Un vrai jeûne intermittent. Vous pouvez boire de l'eau à profusion. Ça, par contre, il n'y a pas de problème. Vous faites ça pendant une semaine. Vous avez déjà enlevé les sucres la première semaine. La deuxième semaine, vous faites un jeûne intermittent. Vous ne faites que deux repas par jour. Et une fois que vous êtes sur la dernière semaine, donc vraiment sept jours avant la pesée, pas sept jours avant le combat, sept jours avant la pesée, là, vous ne faites plus qu'un repas par jour. Et le repas par jour, il va être assez restrictif. C'est-à-dire que vous allez manger une viande, des légumes, peut-être des pâtes, si vraiment vous vous sentez que vous avez besoin de sucre lent pour tenir la journée, et un fruit. Mais c'est tout. Mais c'est tout. Une fois que vous avez fait ça, vous ne mangez plus jusqu'au lendemain. Ça, c'est la dernière semaine avant le combat. Avant la pesée, pardon. Vous buvez, par contre, vous buvez énormément. Ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, un repas par jour. Et cinq jours avant la pesée, moi, je vous donne un conseil, cinq jours avant la pesée, le cutting commence vraiment. Le cutting, c'est la perte d'eau. Le cutting, je commence en faisant des bains chauds. J'en fais, cinq jours avant le combat, j'en fais deux par jour. Une demi-heure de bain chaud. Une demi-heure, je sors du bain. Une demi-heure, je refais un bain chaud. Et c'est terminé. Pendant le bain, on est à 100% d'humidité. Donc, on peut boire un petit peu d'eau parce que vraiment, on sent que c'est compliqué. Un conseil, vous mettez un casque ou des écouteurs, vous mettez un film sur votre téléphone et vous êtes bien. Franchement, ça passe super vite. Par contre, dès le lendemain, donc il vous reste quatre jours avant le combat. Là, par contre, j'attaque à quatre bains par jour. Idéalement, si je suis à la maison, si vous êtes à la maison, vous faites une demi-heure un bain, une demi-heure sans bain, une demi-heure un bain, voilà, vous espacez, vous faites 30 minutes de bain, 30 minutes de repos pour le corps. Et vous buvez, mais vous commencez à vraiment réduire les quantités d'eau parce que là, votre corps, vous devez le vider. Une fois que vous êtes... Là, on est à trois jours avant le combat. On est d'accord. Les trois derniers jours avant le combat, là, ça devient très difficile parce que ce qu'il faut faire, avant de prendre les bains, c'est faire des entraînements avec kawai sur la peau, directement pas... Ça ne sert à rien de mettre un cuissard ou un t-shirt en dessous. Le kawai, c'est sur la peau et par-dessus, vous mettez un ensemble de survêtements histoire que vraiment, votre corps soit en sudation et vous faites du shadow, du shadow, du shadow, du shadow. Vous faites deux minutes de travail, 30 secondes de repos, vous faites ça pendant 15 minutes, vous allez morfler, vous ne buvez pas une goutte d'eau pendant cet entraînement-là. Et ensuite, vous refaites les bains chauds. Vous refaites les bains chauds, 4 bains par jour. Vous allez voir, c'est la misère. Et malgré ça, il y en a qui n'y arrivent pas parce qu'ils ont retardé un peu leur régime. Et dans ce cas-là, vous prenez votre kawai, vous allez au sauna et vous faites des séances de 30 minutes avec le kawai haut et bas. Une veste de kawai et un pantalon de kawai. Vous faites 30 minutes, vous sortez 15 minutes, vous faites 30 minutes, vous sortez 15 minutes, vous faites ça 3 fois sur les deux derniers jours et vous serez au poids. Mais comprenez une chose, les gars, il ne faut pas faire ça tout seul. Idéalement, si vous faites les bains chauds, les bains chauds, ça va encore. Vous avez une bouteille d'eau à côté de votre baignoire. Vous pouvez boire, vous pouvez vous détendre, regarder un film. Vous n'allez pas forcément tomber dans les pommes. Par contre, d'expérience. Heureusement, que quand j'ai fait mes saunas avec le kawai, j'avais mes entraîneurs avec moi parce que moi, j'ai des entraîneurs magiques. J'ai un entraîneur magique et des hommes de coin magique qui étaient dans le sauna avec moi. Ça, vous verrez ça nulle part. Ils étaient avec moi. Ils n'avaient pas de kawai, mais ils sont restés le temps que je suis resté. Et je vous dis quelque chose, le conseil de ne pas le faire tout seul, c'est parce que pour me lever pour sortir, c'est mes coachs qui m'ont levé. Moi, je commençais à vraiment tomber dans les pommes. Donc, le cutting, c'est vraiment quelque chose de difficile qu'il ne faut absolument pas faire tout seul. Et surtout, si je peux vous donner un conseil, là, si vous n'avez pas de combat de prévu, testez votre cutting. C'est-à-dire, commencez à descendre, regardez ce qui vous convient parce qu'il y a des personnes à qui le kawai va mieux convenir que le bain chaud. Des personnes à qui le bain chaud vont mieux convenir que le sauna et inversement. Donc, voilà, moi, je vous conseille de tester un petit peu toutes les techniques. Vous pesez avant le matin, vous pesez le soir. Une fois que vous avez fait tout ça, vous voyez la différence. Moi, je vous avoue que ça m'arrivait de perdre 3 kilos dans la même journée. Ça m'arrivait d'être à 82, par exemple, le matin et d'être à 79 le soir avant de me coucher. Je peux vous dire que ce n'est quand même pas anodin pour le corps. Donc, vraiment, faites-le si vous êtes déjà vraiment en bonne santé. vous avez fait un check-up médical avant et vraiment faites-le de manière contrôlée et supervisée au moins par votre entraîneur et si vous avez un bon médecin qui s'y connaît, demandez-lui des conseils. Mais aussi, n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils pour le cutting, vraiment, contactez-moi. Moi, je peux vous donner des petites billes personnalisées. Si vous me dites, voilà, moi, j'ai ça comme problème, qu'est-ce que je peux faire ? N'hésitez pas à me poser des questions. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire un podcast sur le cutting. C'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Donc, je vous y attends avec impatience et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts du Golden Boy. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.